De retour sur VACARM avec deux joueurs de l'équipe Plus Gaming, Wallax et Freelance. Donc avant de revenir sur cette SWC, on va revenir un peu sur votre formation. Donc ça va faire 4 mois que vous êtes ensemble en France, qu'on a annoncé l'équipe. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la compo, sur comment l'équipe s'est formée, comment les contacts se sont faits, c'était encore en juin dernier ou peut-être avant ? Alors c'était après la fin de WECOD Games pour nous deux du coup, si je me souviens bien. Donc après mes examens, on a décidé de reprendre ensemble avec Freelance. On a demandé à IBS s'il était partant pour reprendre le jeu parce qu'avant il n'avait pas trop les disponibilités. Donc au final, il avait les dispos, il était motivé, donc on a pris IBS. Après Bobby, on a tous pensé à lui plus ou moins. On trouvait qu'il était bon, IBS avait déjà fait des lans avec lui, ça se passait bien. Il a une très bonne mentalité, c'est un mec super sympa. Et derrière, donc on a joué avec KZS au début. Et voilà, il s'est retrouvé que KZS ne pouvait pas faire les ESWC. Donc au final, on a décidé pour la continuité de la saison de prendre Knuck parce que c'était plus simple pour nous. Déjà, il pouvait faire l'ensemble des lans sur l'année, ce que KZS ne pouvait pas faire. Donc on s'en est séparés. Du coup, on a essayé de jouer pendant l'été, mais ce n'était pas très fructueux. Parce qu'avec les vacances et tout ça, c'était compliqué. Donc quatre mois, oui, mais quatre mois à mi-temps et Knuck qui arrivait il y a trois semaines. Et du coup, comment sont distribués les rôles ? Je pense que Freelance Snipe. Et à côté, comment ça se passe ? Alors au niveau du lead, donc du coup, ça a été compliqué pour nous. C'est vrai que moi, j'étais au lead, mais ce n'est pas mon statut par défaut. Donc je me suis libéré de ce rôle. C'est Knuck qui l'a pris en main. Moi, je co-lead. Et c'est tellement plus simple. Enfin, on est vraiment plus sereins dans le jeu. Et puis Knuck et moi, on se complète bien, je pense. On a une vision qui est vraiment la même. Alors qu'avant, je n'étais pas forcément épaulé dans mon lead. Donc en plus, c'était hyper compliqué, quoi. Et donc, on a Free, le petit sniper. On a moi qui joue un petit peu à la WAP de temps en temps. On a Knuck, le leader. IBS, la machine. Et puis Bobby, notre petit chinois tout calme, quoi. Notre ninja tout calme, quoi. Voilà. C'est vrai que vous êtes... Ça va faire un petit moment que vous êtes ensemble. Donc apparemment, avec une période estivale plus ou moins calme. Là, ça va être votre première LAN en équipe, je crois. Comme ça. Et avant ça, du coup... Est-ce que c'était... Par exemple, là, on a vu des LANX. On a vu des Pixels. Enfin, on a vu quelques LAN. Est-ce que c'était une volonté de votre part de ne pas les faire pour se préparer vraiment sur l'événement ? Ou il y avait d'autres raisons qu'on pense évidentes, quoi ? Ben, on avait pensé perdre 2-3 LAN comme la LANX et tout. Mais après, on a... Comme on a dit, on a changé beaucoup de joueurs, etc. Moi, j'étais à l'armée deux semaines, là. Donc déjà, ça, ça pose problème. C'est que je ne peux pas partir, en gros. Ben donc, la LANX, les LANs, ces temps-ci, on ne les faisait pas. Avant, on a essayé avec KZS, mais c'est dispo. Parce qu'ils bossaient le week-end, en fait. Parce que voilà. Donc, ça n'aidait pas non plus. Et puis, comme on a testé des joueurs entre KZS et Knuck, ben, les LANs, on a dit, on oublie et on se concentre sur notre jeu, quoi. En gros, c'était ça. Donc, pour se qualifier, c'était un peu chaotique. On ne va pas se le cacher. Donc, vous prenez le dernier slot disponible. Le dernier match. C'est-à-dire que, ouais, sur le dernier match. Donc, en plus, genre, vous êtes un peu rescapé. Parce que c'est Acerc, la team Acerc féminine, qui avait refusé l'invite. Donc, la qualification a eu 3 slots. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur cette période de qualification ? C'est une question qui était vraiment… Alors, quand on voit votre niveau de jeu, c'est vrai qu'on était assez surpris de vous voir à ce niveau-là, plus ou moins sur Internet, quoi. Alors, la première qualif, on ne l'a pas fait. La deuxième, on l'a fait. La deuxième qualif, ouais… Ah ouais, c'est vrai. Mais, ouais, non, je ne sais pas. C'était chaotique, quoi. C'était nos premiers matchs vraiment à pression. Et on sentait que les gens voulaient tellement aller à la Paris Games Week qu'ils se mettaient une pression qu'il n'y avait pas besoin d'être, quoi. Donc, ouais, la première qualif, c'était catastrophique. La deuxième, je crois, on l'a fait avec… La deuxième, en fait, on l'a fait avec Meta, la première déjà, qui était en test avec nous. Après, il a décidé de rejoindre Dead Pixel. Bon, tant pis pour lui, hein. Il a perdu. Et du coup, la deuxième qualif… La deuxième qualif avec Knuck. Donc là, on a changé de livre à ce moment-là. Donc, Knuck ne connaissait pas du tout notre jeu. Le temps qu'il s'adapte… Enfin, c'est compliqué, quoi. Je me mets à sa place. Même nous, le temps qu'on retrouve nos repères, qu'on change quelques poses, des binômes et tout… Bon, ce n'est pas une excuse. Je pense qu'on aurait largement plus qualifié avant, mais… Clairement, on se chier dessus, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il faut le dire. Et la troisième qualif, ça se passait bien au début. Après, on a un match accroché contre une équipe que OneUp, que je ne connais pas spécialement. Et… Ouais, on perd 16-14 sur le fil. Je ne sais pas. On n'est pas dedans. Et derrière… Après, en loser bracket, ça s'est bien passé. On a mis que des 16-5, 16-8, je crois. Enfin, c'est allé vite, quoi. Mais… Ouais, c'est vrai qu'on s'est fait peur, quoi. Enfin, même nous, on ne s'attendait pas… Je ne dis pas qu'on se croyait plus fort que tout le monde, mais on ne s'attendait pas à avoir des difficultés comme ça, quoi. Vraiment… Ouais, mais ça se sentait vraiment, quoi. On avait des joueurs qui se mettaient la pression parce que personne n'avait… Enfin, il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas fait la Paris Games Week. Et… La pression de fou, quoi. Vraiment. Donc, voilà. Bon, après, on s'est qualifiés. Donc, c'est le principal, quoi. Donc, on arrive à cette Paris Games Week. Avec… Vous avez le bootcamp, c'est ça ? Il n'y a pas… Ouais. C'est… C'est quoi ? C'est la structure qui vous met un truc à disposition ? C'était chez quelqu'un ? Comment on ne s'est passé ce bootcamp ? Alors, en fait, Konek avait une maison de côté. Donc, on a utilisé la maison pour… Du vendredi au lundi, on a bootcamp, en gros. Et après, le mardi, on est allé dans les logements Pulse. Donc, voilà. Donc, voilà. Ok. Donc, cette Paris Games Week, dans une poule très difficile, mine de rien, avec Deadpixel, Melty en gros favoris, et Havan qui a été un peu l'outsider, qui a surpris un peu tout le monde. Et d'ailleurs, les Havan que vous avez commencé par eux, à 9h30 du matin. Ouais. Alors eux, dans son interview qui aérien, ils disaient qu'ils étaient chauds pour… Enfin, ils se sentaient plus chaud que vous à 9h du matin. Ils étaient contents de vous jouer à cette heure-là, parce qu'ils se sentaient vraiment chauds à 9h, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match qui était vraiment très accroché ? D'ailleurs, vous avez perdu la première map, du coup. Train ? Train, 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 train… Bah… Ouais, c'est dur de rentrer sur train à une LAN, à une Paris Games Week. Franchement, on a montré un visage qui n'est pas le nôtre, quoi. Enfin, en tout cas en LAN, parce que je sais qu'on a des joueurs vraiment qui sont meilleurs en LAN. Et euh… Ouais, non, on n'est pas… Bon, c'est avant, ça se passe. Au début, je crois qu'il y a 6-0, il me semble. Et après, on se relâche et… C'est niveau skill, on a du mal, quoi. Voilà, si ça se voyait, on ne cliquait pas, quoi. Donc euh… Ouais, après, D2, je ne sais pas si tu veux commenter ou… Ouais. Bah, D2, franchement, ça s'est bien passé, quoi. On faisait nos entrées kills, tout se passait bien. Et on voyait vraiment qu'on cliquait sur les têtes, quoi. On a vraiment eu du mal, le matin, à se mettre sur train, c'était trop dur. Et eux, bah, franchement… Étonnamment, au niveau skill, ils ne sont pas super forts. Il faut le dire, ils n'ont pas beaucoup d'heures. Mais par contre, ils ont une bonne vision, quoi. Ils se mettent au bon endroit, ils se placent bien. Ils font… Je pense qu'ils n'ont pas de strat pur, mais ils ont un bon TP. Typique, je pense, d'expérience, quoi. Puis après, franchement, pas de souci, D2, ça s'est bien déroulé. On les avait joué sur internet aussi, sur D2, je crois. Non, sur cash. Sur cash. Et franchement, par contre, sur internet, on leur a mis un stomp. Mais là, franchement, c'était plus compliqué, quoi. Ouais, c'est super. Et est-ce que vous attendiez un tel niveau de jeu de leur part ? Est-ce que vous voulez sous-estimer, peut-être, ce qu'il y a à cause de trains ? Non, on ne les a pas sous-estimés. On les avait joués sur cash, en prac. Et bah, c'est marrant, parce que j'ai regardé son interview avec ARL. Et c'est vrai qu'ils disaient qu'ils avaient des problèmes en CT sur cash. Et je me suis dit la même chose. Enfin, je me suis dit, franchement, ils n'ont pas eu le temps d'avoir vraiment la méta, tous, du game, quoi. Parce qu'il y a quand même des nouvelles maps qui sont arrivées. Donc, déjà, cash, on voit, ils ne gèrent pas leur CT. Et je me suis dit, bon, même si c'est inferno, D2, il y a quand même des choses qui ont changé un peu. Bon, on devrait s'en sortir. Mais après, c'est clair qu'on sait que Flexor qui est chaud, bon, ça peut partir vite. NWK, on ne savait pas vraiment son niveau. Il avait 800 heures de jeu. Mais bon, il a fait des choses quand même sur source. On n'est pas dupes. Donc, non, non, on se méfiait. On se méfiait tout le monde. On sait très bien que, de toute façon, si on voulait se qualifier, ça passait par l'étape Havan. Donc, Havan, il fallait être à fond direct. Mais, première map qui ne passe pas et après, ça allait, quoi. Un petit mot sur votre match contre Melty. Bon, c'était vous perdez 2-0. Juste rapidement, parce qu'on va passer, bien sûr, à Depixel qui était vraiment le match intéressant de cette poule, quoi. Melty. Ben, Melty, on n'a pas si mal joué que ça, mais... Ouais, je ne sais pas. C'était bizarre. Ouais, on était... En fait, on commençait à se mettre une pression, je pense. Et, en fait, on essayait de jouer super compliqué en terreau. En fait, on faisait des mélanges de CPL qu'on avait alors qu'on n'avait pas besoin de faire ça, quoi. On aurait joué simple. Je pense qu'on aurait mis beaucoup plus de roues en terreau. Je ne dis pas qu'on aurait gagné. Ils ont bien joué, franchement. Mais, ouais, ça aurait pu passer, quoi. Franchement, on est... Ouais, c'était bizarre. En fait, c'est la phase qu'on monte de temps en temps. Il y a des fois où on va vraiment être à l'aise. On va tout sortir les calls qu'il faut. Et, des fois, ça va mal se passer et ça va enchaîner. Et, ouais, deuxième map, c'est serré. Mais, enfin, franchement, on ne méritait même pas de gagner la deuxième map. Donc, je dirais même que c'est plus sur la première. On aurait dû plus se réveiller et mettre plus de roues, on est gagné, quoi. Donc, voilà. C'est mérité de leur part de gagner, je pense. Et, du coup, d'être pixel pour le match un peu décisif, quoi. Jusqu'il y a un scénario assez incroyable, quoi. Bon, notamment sur Overpass où vous meniez. Qu'est-ce qui s'est passé sur Overpass ? Parce que vous avez fait le départ parfait. On disait, bon, c'est plié. Et, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Overpass, bah, on sait qu'on est bon dessus. On commence en CT, on met 13-2. Donc, bon, on n'est pas surpris de mettre 13-2. Mais, parce qu'on est bon en CT. Mais, après, c'est sur le jeu terreau, en fait. En fait, on prenait pas les bonnes décisions. Peut-être la pression qui commençait à arriver, parce qu'on voyait qu'on allait se qualifier, quoi. Clairement, on mettait 16-2, c'était fini, quoi. Le VR, il se passe sur un 1v2. Il baisse, il a deux doigts de le mettre. Derrière, on... Ouais, on en chie, quoi. On en chie, vraiment. C'est... On essaye de tout, quoi. Des trucs simples, parce qu'on a... Je sais pas, on était pas à l'aise. On sortait même pas nos CP alors qu'on avait du jeu, quoi. Mais on croyait vraiment que ça allait passer facilement. Et, au final, on se retrouve en overtime. On met une case douche, je crois. On se prend trois rounds d'affilée. On va en overtime. L'overtime, ça se passe pas bien. On prend les deux premiers rounds en terreau. Là, on est pas bien, quoi. On met le troisième round terreau. Derrière, on enchaîne. Je crois qu'on met les deux rounds CT. On a une balle de match. On les met pas. Mais les rounds, il se passe sur rien, quoi. C'est la folie, quoi. Et deuxième overtime, ça repart. On se prend le premier round en CT. On met les deux rounds CT derrière. C'est la folie dans la tête. Là, il se passe des dingueries. Il y a des clutch partout, des 4K. Moi, je comprends pas ce qu'il se passe. Et après, round terreau, on met le premier, je crois. Et le premier round terreau, il se passe un round. On met que des dingueries, quoi. Le mec, il met une balle sur un mec qui saute. Moi, je mets deux one dans la longue. Enfin, c'est un délire, quoi. Et là, je pense que dans leur tête, ils se sont dit, c'est bon, quoi. Là, on vient de prendre des dingueries. C'est terminé, quoi. Mais non, franchement, ils ont eu le mental. Je sais pas comment ils ont fait pour tenir jusqu'à 13-2. Et nous, derrière, c'est pareil. Mine de rien, dans les overtime, on était menés. C'était un beau match, franchement. Ça aurait pu tourner dans n'importe quel sens. Et franchement, bien joué à eux. C'est sûrement le plus beau match jusqu'à présent, quoi. Là, vous êtes en ballottage favorable, on va dire, pour l'écart. Donc là, on est en... Pour restituer un peu l'interview, on est juste... On va être à deux heures de Dead Pixel contre Melty, qui va être un peu le match qui va tout décider et qui va jouer sur la grande scène à 16h30. On va dire que vous êtes en ballottage favorable parce qu'au minimum, ça se joue au round d'avérage pour vous. Et on va dire qu'il faut qu'il se passe pas mal de choses dans le match pour que vous sortiez, entre guillemets, et que vous ne soyez pas en quart de finale. Donc on va dire que vous êtes en ballottage favorable. Un quart de finale, est-ce que là, c'est un objectif en soi réussi ? Est-ce que pour vous, c'est un petit exploit ? Comment vous viviez plus ou moins, quoi ? Sans trop en... Alors, bah avant le bootcamp, on savait pas trop notre niveau de jeu et tout. Au bootcamp, on a vraiment beaucoup travaillé. On faisait des horaires genre... On commençait vers deux heures, on regardait des démos, vers six heures, on commençait à jouer jusqu'à minuit, une heure. Et on a regardé beaucoup de démos, on a beaucoup bossé notre stratégie, en fait, nos moves à deux aussi et tout. Et puis on s'est dit, bah, notre objectif, vraiment, c'est au moins sortir des poules. Ce serait déjà bien parce qu'on a une poule assez difficile, quoi. Alors là, déjà, bah, vu notre niveau de jeu d'hier, on s'est vraiment dit que le bootcamp nous a servi et qu'on a bien bossé, quoi. Quoi qu'il arrive, pas de regrets. Franchement, en tout cas, si on passe les poules, on est content. Si on les passe pas parce qu'il se passe un truc de fou malade, même que c'est super chaud de faire ça. On serait déçus, mais au moins on a bien joué, quoi. Ça marche. Comment... À quoi va ressembler votre futur ? Je pense, ensemble. Est-ce qu'il y a des ADN de prévu ? Même, je sais pas, il y a peut-être une cape arenal, enfin, je sais pas si vous avez déjà prévu des trucs comme ça. Ou vos ligues sur internet dans lesquelles vous êtes engagés ? En LAN, on n'a pas regardé pour l'instant, franchement. On était concentré sur Appareil Games Week. Il y a eu les changements, donc c'était un peu compliqué de parler de ça. Après, ouais, on a les CVO intermédiaires, je crois. On a les playoffs, là. Donc, on a gagné le premier tour. Bah, on va essayer d'aller le plus loin possible. En ESA Open aussi, on va avoir les playoffs. Donc, bah ouais, c'est ça. Et puis sinon, derrière... Franchement, je sais même pas. On n'a pas trop regardé. Il faut qu'on se pose après l'Appareil Games Week, voir. Et puis, on verra bien, quoi. Ça m'amène une petite question, ça que je n'y ai pas pensé. C'est vrai qu'on voit, sur Top Inter, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matchs. Les équipes, elles sont engagées dans trois, quatre compétitions. Elles galèrent pour faire des pracs. Ou elles sont obligées de prac à partir de quatre heures de l'après-midi, quoi. Est-ce que vous vous êtes donc engagé dans deux ligues, plus ou moins ? Plus des trucs genre les underdogs à côté et tout. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous ressentez aussi un peu ce phénomène qui arrive pour les équipes, on va dire, du sub-top français aussi ? Un surplus de matchs officiels comme ça ? Ou pas encore ? Alors, ouais, clairement. C'est vrai que, franchement, juste avec ESEA, SEVO et Underdogs, notre planning était déjà plein. Surtout qu'on avait Knuck en nouveau, on devait bosser les stratégies. C'était super chaud. Sachant que moi, je travaille et que je ne peux pas sécher le boulot que j'ai, en fait. En gros, franchement, gérer les trois et tout, c'était pas facile, quoi. Donc, on se tratait quand on pouvait. On faisait les SEVO, les SEA. Heureusement, on a Bobby qui gère tout notre planning là-dessus. Franchement, c'est une machine de gare. Un vrai chinois, quoi. Il tout timait. Franchement, au top, quoi. La classe. Et heureusement qu'il est là sur ça et que même là, on a un planning qui est plein tout le temps, quoi. Ça marche. Je pense qu'on en a assez dit. Je vais vous laisser le mot de la fin. C'est des remerciements à faire. Déjà, on va remercier Pulse Gaming, forcément. On va remercier tous les sponsors qui nous suivent. Plantronix qui nous fournissent les casques. Pure Gaming, Volkswagen Stars, Nitrado, Scuf Gaming. Et voilà. Si t'en as d'autres à citer. Je crois pas. Je pense qu'on a tout dit. Et Go Elan. Pour les maillots. Voilà. Go Elan pour les maillots, ouais. Mais ce serait... Voilà. Après, remercier les gens qui nous suivent. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui nous supporte. Mais en tout cas, même le peu de soutien qu'on a, ça fait toujours plaisir. Et ça nous motive encore plus à travailler et à avancer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne croyaient pas en nous. Qui pensaient vraiment qu'on était faible après les qualifs. Et nous, on savait qu'on pouvait sortir autre chose. Donc... Donc j'espère qu'on va prouver ça en quart de finale. Voilà. Allez les gars, allez ! Bien joué ma gueule ! Je vous remercie !